Bonjour, donc on va continuer notre série de formation. Dans la séance précédente, on avait un exemple de calcul sur le tableau. Aujourd'hui, on va voir l'exemple de calcul sur un fichier Excel. Donc, on va commencer. Donc, on arrive au stade pour les eaux usées. Pas encore les eaux pliviales, s'il vous plaît. Donc, pour les eaux usées. Voilà, on a ici le coefficient de récosité. On utilise le tableau 4. Donc, tableau 4. Voilà le tableau 4. C'est-à-dire, donc, le coefficient de récosité et les données. C'est pour le béton, il est en général entre 70 et 75. Pour les conduites en PVC, c'est-à-dire le plastique, il est égal à 100. Donc, c'est le coefficient de récosité. On utilise le tableau 4. Donc, la population, pour mon projet, c'est 1500 habitants. Pour la pente moyenne de pose de canalisation, il est égal à 5 mm par mètre. Pour la consommation moyenne d'eau par habitant par jour, il est égal à 170 lettres par jour par habitant. Ce qu'on appelle, nous, la dotation moyenne. Donc, pour le débit moyen, c'est facile. Comme vous le voyez, il est égal à la population fois la consommation moyenne d'eau d'habitants par jour. Sur 3600 fois 24 pour transformer lettres par jour en lettres par seconde. Donc, j'ai ce fichier Excel. Si vous avez des illusions, bien, si vous voulez que je vous montre comment faire un fichier Excel de ce genre, n'hésitez pas de me contacter. On va faire une formation complète comment élaborer les fichiers d'Excel interactifs comme celui-là. Donc, pour le coefficient de pointe, c'est facile. Il est égal à A plus B sur le racine de la débit moyenne. A est égal à 1,5 et B est égal à 2,5. Donc, le débit de pointe, c'est facile. Le débit de pointe, c'est le débit moyen fois le coefficient de pointe. Et on fait le calcul pour le diamètre théorique. Voilà, on a fait le calcul. On va trouver 131. Donc, 131. Il n'existe pas sur le marché un diamètre type de 131. Donc, on va opter pour le diamètre le plus grand qui se trouve dans le marché. Donc, choisir la section commerciale supérieure. Donc, le diamètre utilisé sera de 200 mm. Donc, il nous reste maintenant les conditions d'autocurage. Pourquoi il faut opter pour ces conditions d'autocurage ? Donc, le pourquoi. Donc, je vais vous montrer un fichier PDF. Donc, ce vichier PDF résume quelques tableaux très utiles pour la vérification. Est-ce que le débit opté est vraiment faisable ou pas ? Parce que, très important, l'étape de vérification. Donc, on a opté pour le dimensionnement. Mais, très important de maîtriser l'étape de vérification. Comment procéder ? Donc, tout d'abord, il faut calculer. On a calculé le débit plein section par la méthode de Malling-Striegler. Donc, on doit calculer la vitesse plein section. La vitesse plein section, c'est très facile. C'est quoi la vitesse plein section ? Si le débit plein section, sur la surface. Donc, sur la surface, on va trouver la vitesse plein section. Elle est égale, pour notre cas, 0,86. Donc, la vitesse plein section, elle doit être supérieure à 0,70. C'est comme Aqbal, mais c'est pour passer la surface 1 mètre par seconde. Donc, cette condition est vérifiée. Pour le débit à plein section, excusez-moi, je vais vous corriger ça. Donc, c'est le débit à plein section. Donc, pour le débit à plein section, il est égale la vitesse plein section fois la section détruyante. Donc, voilà le débit plein section. Il est déjà calculé par la méthode de Malling-Striegler. Donc, on calcule ce qu'on appelle le rapport du débit. Débit moyen sur débit plein section. Donc, voilà, débit moyen sur débit plein section. Débit moyen sur le débit plein section. Ici, on va utiliser la BAC. Voilà, tableau 6. Donc, on va partir tableau 6. Combien on a trouvé dans le rapport entre débit sur le débit plein section ? On a trouvé, il est égal combien ? 0,109. Il est un 0,109. Oui, 0,109. Voilà. Donc, on va opter pour 0,106. Il est proche de 0,109. Donc, A sur D est égal à 0,22. A sur D est égal à 0,22. Voilà. Il est égal à 0,22. Donc, très bien. Donc, A sur D est égal à 0,22. 0,22 est supérieur à 0,20. Donc, la condition est vérifiée. Donc, voilà, la deuxième condition est vérifiée. La première condition, il faut que la vitesse plein section doit être supérieure à 0,70. La deuxième question, le rapport entre la hauteur et le diamètre commercial doit être supérieur à 0,20. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, la hauteur réelle, c'est H, sur le diamètre théorique, c'est-à-dire supposé en pleine section, doit être supérieur à 0,20 pour éviter le début. Donc, pour le rapport des volumes, donc, en fonction de 10B sur le début de pleine section, on va trouver, on a trouvé que l'est égal à 0,69. On va trouver le rapport V sur VBS. Comment ? Donc, voilà, V sur VBS, il est égal à 0,65. 0,65. Donc, voilà, 0,65. On va calculer la vitesse. La vitesse réelle est égale à la vitesse plein section fois le rapport. Voilà. Voilà. Donc, il doit être supérieur à 0,30. Donc, la vitesse réelle, elle doit être supérieure à 0,30. Pourquoi ? Pour éviter le dépôt. Et il doit être inférieur à 4 mètres par seconde pour éviter la dégradation dans notre réseau d'assainissement. Donc, voilà la méthode 1 en utilisant ce tableau. Il existe une autre méthode dans laquelle on utilise des ABAC. que je suis en train de vous montrer. Donc, voilà les ABAC. Donc, aussi, c'est très facile, les ABAC. Voilà. Facilement. Par exemple, voilà le rapport. On a trouvé le rapport du débit est égal à 0,109. Donc, je vais chercher 0,109. Voilà. Il est ici. Donc, on va trouver ici. Donc, on va faire la projection. On va trouver que le rapport H est égal à presque 0,22. Voilà. Si je fais la projection ici de 0,109, je vais trouver que A sur T est égal à 0,22. C'est la même chose. Et je vais trouver que le rapport de vitesse est égal à 0,65. Donc, c'est la même chose. Soit j'utilise la BAC suivante. La BAC suivante, excusez-moi. Soit j'utilise le tabu 6. C'est la même chose. Donc, maintenant, je vais vous donner un exercice que vous devez élaborer en utilisant le fichier Excel suivant. Et si vous avez des questions ou des illusions, n'hésitez pas de me contacter. Et merci pour votre attention.